Salut à tous et à toutes, c'est iCube57 pour vous présenter une vidéo-tudo de comment créer son serveur Bucket dans la dernière version de Minecraft, donc 1.0.1, il me semble. Donc déjà vous allez aller sur internet, sur internet vous allez aller dans Bucket.org, dans Bucket.org vous allez aller dans GetCraftBucket. Une fois dans GetCraftBucket, vous arrivez sur cette page. Donc ce qui va nous intéresser principalement, surtout si vous avez Windows, c'est tout ça. Si vous avez Windows et que votre Java c'est la bêta, la dernière version bêta, c'est ça qui va vous intéresser. Si vous avez Linux, c'est ça. Si vous avez Mac, c'est tout ça. Mac et Linux, je n'ai jamais essayé, je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas vous dire, mais de toute façon, on peut se marquer dessus. Je pense que Linux est pareil, mais Mac, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Bon, donc si vous avez Windows normal comme moi, vous allez cliquer sur Download, CrowdBucket, la test build, CrowdBucket recommandé de build. Vous allez cliquer sur ce lien, CrowdBucket.0.1.jar, enregistrer, tac, vous revenez en arrière, et vous allez copier-coller ce texte. Donc ce texte, ça va permettre de lancer une console. Et si vous êtes en 64 bits, comme moi, je crois, vous allez ouvrir la parenthèse, x86, fermé parenthèse. Donc comme ça, le serveur va savoir que vous êtes en 64 bits, et va trouver le chemin pour y accéder. Ensuite, vous créez un dossier sur le bureau, moi je l'ai appelé serveur test, et vous le retrouvez, voilà, vous enregistrez sous. Et très important, vous allez appeler le fichier run.bat. On peut quitter. Ensuite, Internet. On va mettre le dossier CraftBucket dans le serveur test. On peut ouvrir, on lance, voilà. Donc là, on voit plein, 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 plein de choses qui apparaissent. C'est tout à fait normal. C'est le serveur qui est en train de se créer. Donc là, il est en train de créer la map. Donc on peut voir le spa où on a été défini, le bio, etc. Là, c'est le monde qui se crée. Et donc, déjà, pour jouer, vous aurez besoin que cette fenêtre soit tout le temps ouverte. Si c'est éteint, pardon, le serveur ne va pas marcher, ce qui est logique. Donc une fois que c'est done, c'est bon. Donc ensuite, on a tous ces fichiers qui se sont générés. Donc on va les faire un par un. Plugin. Dedans, vous allez mettre tous vos plugins. Donc dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment mettre des plugins, comment les utiliser. Et surtout, les plugins principes. World. C'est le monde où vous êtes. Donc il y a tout ça dedans. Data, je ne sais pas ce que c'est. Player, c'est chaque joueur qui va aller sur la map va être enregistré dedans. Région, c'est la région où vous êtes. Et là, on ne touche pas. World Nether, c'est exactement pareil que le World. Et World End, c'est pareil. Ensuite, ban IP. C'est tous les joueurs qui vont être bannis par l'IP. Ça veut dire que... Ça va être plus simple de commencer par ban player. Si vous bannissez un joueur, par exemple, il s'appelle X. Il va être banni en se connectant sur son compte. Mais par exemple, s'il se connecte sous un autre compte avec le Minecraft craqué, il va pouvoir venir et prendre la place sur le CR. Alors que ban IP, c'est son IP qui va être banni. Donc il ne pourra plus du tout venir. Hop, c'est les admins en fait. Donc je vais déjà me mettre admin. Tac là, voilà. Enregistre. Les permissions, c'est quand vous mettrez le plugin permission. Donc je les mettrai aussi en vidéo. Server log, c'est tout ce qui s'est passé sur le serveur. Donc là, en fait, on peut voir qu'il s'est passé tout ça. Donc en fait, juste l'installation. Voilà. Juste l'installation, quoi, il y a eu juste l'installation. Donc c'est plus pratique avec Notepad. Donc voilà, il s'est passé ça. Par exemple, si je parle et que je dis salut, ben là, ça va mettre Jacques Clarkson. A dit salut à 21h03. Server proprieties. Très important. C'est là où vous allez gérer la plupart de la base du serveur, quoi. Alone nether, si c'est true, ça veut dire que vous pouvez aller dans le nether et est false, vous ne pouvez pas y aller. Level name, c'est le nom de votre monde. Donc vous mettez ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Alone flight, ça veut dire que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui va voler pendant 5 secondes, il va être banni. Si c'est false, il est banni. Si c'est true, il ne va pas être banni. Serveur port, vous n'y touchez pas, c'est très important, si vous ne pouvez pas du tout y toucher. Level seed, donc si vous, par exemple, vous connaissez un site qui s'appelle Sky, et dedans c'est une superbelle map, vous mettez ça et voilà. Serveur IP, on ne met rien dedans. White list, c'est false. Tout le monde ne peut pas aller sur le serve. Si c'est true, par exemple, je mets Isaac Clarke, je peux y aller. Juste moi, je pourrais y aller, mais les autres ne pourront pas. Spawn animal, les animaux peuvent spawner. Online mode, si c'est true, les versions craquées ne peuvent pas y aller. Si c'est false, elles peuvent y aller. Le PVP, ça veut dire qu'on peut se battre. Difficulty, c'est soit 1, soit 0. 1, la difficulté, elle est en hard. 0, en peaceful. Game mode, 0, vous ne citez pas. Survival 1, vous êtes en créatif. Max player, je vais mettre 5. Parce que si vous mettez 20, le serveur va générer plus de place et il n'y aura personne. Donc ça, lagué. Spawn monster, c'est pour les mobs. View distance, je crois que c'est soit pour le spawn, ou soit on voit les noms des joueurs à 10 carreaux, je ne me souviens plus. Et ça, c'est ce qui apparaît quand vous vous connectez sur Minecraft. En bas, ce sera marqué Minecraft Server. Voilà, donc vous enregistrez vos modifications. Whitelist, elle est là. Donc moi, je n'en ai pas mis. Donc je n'en ai pas besoin. Mais si je voulais, j'aurais fait Isaac Clark, etc. Donc, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes. Mais vous comprendrez bien, quoi. Parce que des vidéos longues, ce n'est pas super bien à regarder. Donc, je vais couper là et on va reprendre juste après. Donc, à plus. Merci. Merci. Merci.